Générique Avec l'éditorialiste Mamadou Diouf, nous allons parler de la RDC où plus de 2000 civils sont tués dans l'est du pays en 2020, selon l'ONU. Mamadou Diouf, bonsoir. Bonsoir Michel. Merci de répondre toujours à notre invitation. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, s'est alarmé par les atrocités commises par les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, qui s'inscrivent dans le cadre d'une approche systématique visant à perturber la vie des civils, à semer peur et à provoquer le chaos. En 2020, les partenaires des ACR ont enregistré un nombre sans précédent de plus de 2000 civils tués dans les trois provinces de l'est de la République démocratique du Congo. 1240 en Litorie, 990 au nord Kivu et 261 au sud Kivu. Mamadou Diouf, des chiffres on ne peut plus inquiétants. Oui, des chiffres inquiétants puisque le bilan est véritablement macabre quand on dit 2000 morts en un an. Mais pour ceux qui suivent l'actualité dans cette partie de la RDC, il n'y a aucune surprise puisqu'on ne passe pas une semaine sans qu'il y ait des attaques avec un nombre de morts plus ou moins importants. Des attaques qui se traduisent également par des déplacements de population. Et c'est pourquoi le HCR, qui est une des organisations spécialisées des Nations Unies, est particulièrement intéressée par cette question, puisque dans cette partie de la RDC, on a plus de 2 millions de personnes qui sont déplacées, qui sont bien sûr prises en charge par le HCR. Et le HCR a de plus en plus des difficultés à pouvoir mobiliser des fonds pour prendre en charge ce genre de population. Donc le HCR booste les gens pour qu'on puisse trouver des solutions pour réduire, pour ne pas dire supprimer l'afflux de ces réfugiés qui sont sous sa responsabilité. – Justement parlant du HCR, quel est le bar remet sur lequel le HCR se base pour pouvoir évaluer ces chiffres quotidiennement, bien sûr ? – En fait, ce qu'ils font, ils ont deux choses. Quand il y a des attaques, généralement, les attaques se traduisent presque automatiquement par des déplacements également de population. Ils ont eux-mêmes dans ces trois provinces 22 sites où ils hébergent les gens. – Mais ils disent clairement que malgré la présence de ces sites, eux, ils n'hébergent pratiquement pas 10% des populations. La majeure partie des populations, en quittant une zone, vont vers une autre zone où ils ont des parents. Donc un grand nombre de réfugiés ne se trouvent pas en fait dans les camps du HCR, mais les gens se retrouvent plutôt en famille. Et une des raisons, c'est que ces groupes armés n'ont pas hésité à attaquer même les camps du HCR pendant cette année-là, de sorte que les populations ne se sentent pas en sécurité, même dans les camps qui sont mis en place par le HCR. – Le président Félix-Antoine Tissé-Kédi a mis son mandat sous ceci, le signe de la sécurité surtout, quand on sait que l'Europe démocratique du Congo a été chaque fois jalonné par ce genre d'événements. Selon vous, qu'est-ce qu'il fait actuellement pour pouvoir éradiquer cela ? – En fait, il y a cette grande offensive qui a été déclenchée avec l'arrivée du président Félix-Antoine Tissé-Kédi, et tout le monde est d'accord que c'est la première fois que l'armée réussit des opérations comme on le voit aujourd'hui. Mais la difficulté, c'est que quand l'armée réussit à faire quitter les groupes armés au niveau d'une zone donnée, l'armée n'est pas en mesure de rester sur place pour la sécurisation des populations. Il faut aller se battre encore avec les groupes armés sur une autre zone. Et malheureusement, quand l'armée se retire, ceux qui avaient quitté la zone reviennent et s'installent à nouveau dans la zone où l'armée s'est retirée, et font même des exactions en accusant certaines populations d'avoir collaboré avec l'armée pour leur dire qui était là, où ils étaient, etc. Et aujourd'hui, c'est la grosse difficulté au niveau de l'armée de la RDC. Les offensives donnent de plus en plus de résultats par rapport à ce qu'on voyait auparavant, mais puisque les militaires ne restent pas sur place, les groupes armés malheureusement reviennent occuper les espaces qui ont été conquis par l'armée de la RDC. – Ces attaques menées par les groupes armés ont lieu aussi à Mamadou sur la base de soupçons de collaboration avec d'autres groupes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et avec les forces de sécurité de la RDC. – Malheureusement, c'est ce qui complique cette affaire. Vous avez plusieurs groupes armés dans la zone, qui parfois même s'affrontent entre eux pour le contrôle des territoires, puisque c'est pourquoi ils créent ce désordre dans cet espace. C'est des seigneurs de guerre, c'est l'expression qu'il faut utiliser. Il y a des espaces actuellement, ils exploitent le bois, ils exploitent le sous-sol, il y a même une taxe de sécurité, comme ils l'appellent, puisque parfois il y a un parmi les groupes qui avait instauré un cessez-le-feu à partir de 19h, et à 19h, ils rentrent dans les maisons pour dire aux gens de payer la taxe de sécurité. D'autres disent aux paysans qui détiennent des fermes, si vous voulez aller à votre ferme, vous devez payer une taxe, etc. Donc en fait, on a des seigneurs de guerre qui sont là, qui exploitent un espace, qui se battent entre eux. Quand ils se battent entre eux, c'est les populations qui subissent les conséquences, mais de la même manière, quand l'armée intervient également pour faire des offensives contre ces groupes armés, les populations payent les pots cassés deux fois. Elles sont là, elles subissent la guerre d'abord, sans pour autant en faire partie, puisque ce sont des civils, mais au départ de l'armée, c'est vers eux que se retourne les groupes armés pour leur dire, s'ils nous ont attaqué dans telle position, c'est vous qui avez donné l'information, et on essaye de se venger à la limite sur les populations pour que la prochaine fois, on n'ose pas dire où ils se trouvent, parce qu'ils ont occupé des écoles, ils ont occupé des maisons, donc les populations connaissent quand même un certain nombre d'informations sur leurs emplacements. – Plus de 4,8 000 déplacés résident sur 22 sites, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est géré par le SCR. Quelle est l'action véritable du gouvernement de la RDC ? – La RDC n'a pas pu faire grand-chose avec ses réfugiés depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que pendant un temps, au niveau de la RDC, le principal, c'était la lutte pour la chute du président Kabila. – Pendant un temps, l'actualité au niveau de la RDC, c'était ça, c'était les mobilisations, c'était les religieux, tout le monde était sur cette question, il ne faut pas qu'ils puissent avoir un autre mandat. Ensuite, Félix est arrivé, mais Félix est arrivé, il a pris la moitié du pouvoir, Kabila a gardé l'autre moitié. On est resté encore dans ce combat au sommet de l'État, où chacun essaye de créer des problèmes à l'autre, jusqu'à ce que récemment, la majorité change au niveau de l'Assemblée, c'est peut-être maintenant que le président Kisekedi pourra avoir les mains assez libres pour que la promesse qu'il avait faite au moment de son investiture de ramener la paix dans l'ensemble du territoire, qu'il soit en mesure de le faire. Puisqu'ils ont la majorité à l'Assemblée, on espère qu'aujourd'hui, avec la coalition, qu'ils vont pouvoir mobiliser véritablement les énergies, les moyens qu'il faut et les forces armées. Mais qu'ils vont pouvoir également aller dans le sens de prendre en charge ces populations déplacées, qui sont nombreuses au niveau de la RDC. Et même, il y a des étrangers parmi eux, parce que certains Centrafricains qui avaient fui chez eux sont réfugiés au niveau de la RDC également. – Parlant justement de l'actualité, la RDC a un nouveau Premier ministre, Jean-Michel Saman, le Kondé Kouangé, ancien proche, si on peut le dire, du président, de l'ancien président Joseph Kabila. Selon vous, quelle sera sa feuille de route ? – Je me dis que la feuille de route est toute tracée. Il y a des promesses qui ont été faites par le président Félix Tissé qui dit qu'il a eu du mal à réaliser ces promesses à cause de ces querelles politiques dont je parlais tout à l'heure au sommet de l'État, à cause du fait également qu'ils n'avaient pas la majorité au niveau du Parlement. Aujourd'hui, cela est fait. Il y a un certain nombre de priorités qui sont là. Le président Félix avait parlé de l'école, en particulier de la gratuité au niveau de l'école. Il avait commencé à faire ce genre de réalisation, mais qui a buté sur plein de difficultés parce qu'à un certain moment, il fallait redéployer les sources. Il y a Covid qui est là. Il fallait redéployer les sources. On voulait que l'armée aille s'installer au niveau de l'Est dont on parle avec les 2000 morts en une année, etc. Je crois qu'il allait couder beaucoup plus franche pour pouvoir maintenant s'occuper de ces priorités qu'il avait promis à la population. Il y avait cette question de la paix qui faisait partie de ses promesses. Il va pouvoir y aller. La lutte contre la corruption, le monsieur est présenté comme un monsieur aux mains totalement blanches. Les témoignages qui sont faits montrent qu'on peut éventuellement compter sur lui pour qu'il n'accepte aucune corruption. Et il faut dire que le président Félix a commencé à le faire parce que son directeur de cabinet, qui était également proche de lui, a fait l'objet d'un procès et il a été condamné. Donc on peut penser qu'avec ce nouveau gouvernement, avec cette nouvelle majorité, le président Félix pourra dérouler davantage sa feuille de route qu'il avait promis aux populations de la RDC. – On sait que la RDC est riche ici, il faut le préciser, mais les provinces de l'Est, pourquoi on cible véritablement là-bas ? – C'est des zones riches également. C'est tellement des zones riches que vous avez cette curiosité, le Rwanda s'est affronté contre l'Ouganda à l'intérieur de la RDC. – Parce que tout le monde se rappelle sur le problème de Banyamoulengue, parce que le problème est réduit aujourd'hui, il y a moins de groupes armés, il y a moins d'attaques aussi, il faut le dire. Mais il fut un temps, même les pays frontaliers avaient profité de l'instabilité pour pénétrer ces zones, avoir également des espaces et exploiter la richesse du sous-sol plus le bois qui se trouve sur place. Et c'est ça qui avait créé cet affrontement entre des Rwandais et des Ougandais sur le territoire de la RDC. Donc personne n'était venu pour aider la RDC, chacun était venu pour son propre compte. Donc c'est un espace où il y a des richesses et si ces groupes refusent de céder ces espaces, c'est parce qu'à travers cette zone, les gens sont en train de se faire de l'argent comme ils n'auraient jamais pu le faire, puisque souvent quand tu demandes à ces gens de présenter un CV ou je ne sais pas quoi, ils n'ont rien de présentable qu'ils peuvent montrer devant les gens. – Par ces chiffres, l'ONU est aujourd'hui dans la réaction, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a tellement de pays qui viennent faire de n'importe quoi en RDC. Selon vous, quelle va être la réaction de l'Organisation des Nations Unies ? – Malheureusement, elle ne va pas aller loin, puisqu'à chaque fois, quand on regarde les Nations Unies, vous avez des organismes spécialisés qui font un très bon travail. – Mais malheureusement, après que les spécialistes aient fait leur travail, on va les déposer dans l'espace politique. Et là-bas, bien sûr, les choses se font autrement. Il y a un autre élément qui est là, qu'on a tendance à oublier, les Nations Unies, la MONUSCO, les forces qui sont présentes au niveau de la RDC, ont une base dans cette zone où on dit qu'il y a 2000 morts. Et depuis fort longtemps, les gens posent le problème du mandat de ces soldats, puisque les populations, en ont eu ras-le-bol à un certain moment, au point que les populations ont organisé des manifestations violentes contre le camp de la MONUSCO en disant à ces gens « si vous n'êtes pas capables de nous protéger, quittez ici et t'es ». Mais ça veut dire qu'il y a un sérieux problème, parce que ceux qui représentent l'ONU sur place ne semblent pas pouvoir empêcher aux groupes armés de s'en prendre aux populations. Bon, ils sont toujours là pour faire l'enquête après, pour faire le rapport, donner le nombre de morts, comme ce rapport du HCR. Mais bon, c'est comme un peu le médecin après la mort, les populations veulent être protégées pour pouvoir vaquer à leurs occupations, à défaut qu'on puisse attaquer directement ces groupes armés et les sortir de cet espace pour que les populations vivent tranquillement. Mbamadou, beaucoup d'autres réfugiés vivent dans les sites spontanés, tandis qu'environ 90 000 sont logés, 90% plutôt sont logés au sein des communautés d'accueil. Comment ils vivent ? Mais très difficilement. Très difficilement, puisque, je le disais au départ, le HCR qui fait le rapport est très clair, on n'est pas en face de ce qu'on voit habituellement, des multitudes de tentes du HCR qui abritent des réfugiés. Ici, les réfugiés qui sont sous les tentes du HCR, ce n'est vraiment pas grand-chose. Le grand nombre maintenant se trouve dans d'autres zones, et c'est pourquoi le HCR avait fait un appel pour pouvoir avoir 195 millions d'euros pour pouvoir aider ces populations. Pas seulement celles qui sont sous les tentes du HCR, mais celles qui sont dans des domiciles et qui sont également connues, on sait qu'elles sont dans telles communautés. Mais malheureusement, le HCR n'a reçu que 11 millions sur les 195 millions. Et c'est pourquoi ils tirent la sonnette d'alarme, parce qu'avec 11 millions sur 195 millions, ils ne seront pas en mesure de venir en aide à ces populations comme il se doit. Mais la conséquence, c'est que ces populations sont en train de vivre dans des conditions extrêmement difficiles. Et le rapport du HCR le montre très bien en disant que si ça continue, mais ça ne sera plus une question de difficulté, on risque d'aller vers la famine dans certaines zones puisque les gens risquent de ne pas trouver de quoi manger. – On sait que la RDC fonctionne aussi sur une base de province, d'Ital et autres. Est-ce que la décentralisation, Mamadou, elle est bien faite ? Est-ce qu'on arrive à donner le pouvoir au gouverneur de diriger leur province et donc de lutter véritablement contre ces groupes armés ? – Dans le principe, oui. Le gouverneur, il est là avec sa zone, mais dans la réalité, non. On a vu ce qui s'est passé avec les dernières élections, la façon dont Kabila s'était organisée pour gagner le Parlement et avoir un très grand nombre de gouverneurs. Ces gouverneurs, finalement, étaient plus des gouverneurs politiques que ce gouverneur, qu'on attend comme quelqu'un qui est là, un professionnel de l'administration qui gère une entité et qui assure le développement de cette entité. Et dans ces zones en guerre, souvent, le gouverneur ne parvient pas à faire grand-chose parce que généralement, quand il y a la guerre, on n'hésite pas parfois même à faire du gouverneur un militaire en bonne et due forme parce que la situation de guerre exige qu'on mette ici quelqu'un qui puisse s'occuper de cette question de la guerre. Ces gouverneurs se sont souvent plaints que l'État n'a pas fait beaucoup de choses pour les zones où eux, ils administrent. Mamadou Diouf, merci. On va marquer une petite pause et on revient pour la suite.